Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pari un peu moins populaire que ce dont je parle d'habitude, même si pourtant il peut être très rentable si on choisit bien ses matchs. Pour cela, il faut une méthode efficace et je vais vous donner la mienne dans quelques instants. Ce type de pari est le plus de 3,5 buts dans un match, ce qui signifie qu'il va devoir y avoir un minimum de 4 buts pour que notre pari soit gagné. Alors oui, 4 buts, ça fait beaucoup, mais ça arrive pourtant fréquemment dans certaines ligues et pour certaines équipes. Je vais vous montrer dans quelques instants comment dénicher les meilleurs matchs pour ce type de pari. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être averti chaque semaine lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également recevoir certains de mes pronostics gratuitement chaque week-end en cliquant sur le lien pronostics offerts qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description. Ce sont des pronostics qui proviennent principalement de mon programme Tipster Premium qui regroupe les pronostics de deux types store foot, un type store box, ainsi que tous mes paris combinés sécurisés. Alors un des principaux avantages de parier sur le plus de 3,5 buts, c'est la cote qui va être supérieure à des paris comme par exemple le plus de 2,5 buts ou le plus de 1,5 buts. Et en général, vous aurez une cote comprise entre 3 et 4,50. Si je prends par exemple Arsenal contre Crystal Palace en première ligue, je peux regarder la cote du over 3,5 buts, elle est ici actuellement à 3,50. Si je prends un autre match comme Leicester contre Chelsea, là on est plus autour de 3 parce que quand même c'est deux équipes qui marquent assez régulièrement et qui ont deux très bonnes attaques. Donc il y a quand même plus de chances qu'il y ait plus de 3,5 buts que le match précédent. Donc c'est sûr qu'avec des cotes comprises entre 3 et 4,50, on n'aura même pas besoin de gagner 50% de nos matchs. Avec 40% de taux de réussite, on sera largement en positif. Alors comment je choisis mes matchs ? Eh bien, elle va tout simplement faire en sorte de trouver des équipes qui ont une forte attaque, mais aussi une faible défense. Et ça, c'est quelque chose que je regarde aussi bien lorsque je parie sur le plus de 1,5 buts ou le plus de 2,5 buts. C'est exactement la même chose. Et quand je parle de forte attaque et faible défense, ça signifie que je veux qu'il y ait au moins autant de buts marqués que de matchs joués. Je m'explique. Si par exemple, comme ici, Manchester United a joué 17 matchs, eh bien, je voudrais qu'ils aient marqué plus de 17 buts et encaissé plus de 17 buts. Ce qui est le cas ici, puisqu'ils en ont marqué 34 et encaissé 24. Par contre, je ne choisirais pas une équipe comme Manchester City, parce que oui, ils marquent beaucoup de buts. 25 ici, pour 16 matchs joués, mais ils n'ont encaissé que 13 buts. Et on peut remarquer la même chose en bas de classement. On voit par exemple Burnley qui n'a marqué que 9 buts en 16 matchs. Sheffield, même chose. West Brom qui n'a marqué que 11 buts en 17 matchs. Donc, on peut se rendre compte que très souvent, les équipes que je ne vais pas choisir seront celles de bas de tableau, mais également, même si c'est moins souvent, les équipes en haut de tableau. Autrement dit, les équipes de mon choix seront dans cette zone ici au milieu. Et on va voir que c'est exactement ce qui se passe, puisque si je vais sur le site de SoccerStat, je vais me rendre en première ligue, je vais ensuite aller sur Goals, et là, je vais regarder le pourcentage des équipes qui marquent plus de 3,5 buts dans un match. Donc, en général, les équipes que je choisis, elles ont un pourcentage proche de 50%, ce qui est énorme. Ça veut dire que c'est un match sur deux. Alors, je peux regarder les statistiques générales, c'est-à-dire celles qui comprennent les matchs à domicile et à l'extérieur. On voit par exemple que Leeds est une équipe où il y a en général beaucoup de buts, 47% ici. Et si on regarde le classement, où se trouve Leeds ? Eh bien, en milieu de tableau, comme je disais tout à l'heure. Avec 30 buts marqués pour 33 buts encaissés. C'est quasiment deux buts par match. Il y a également Manchester United, qui a très souvent plus de 3,5 buts dans le match. 59%, c'est tout simplement le taux le plus élevé de la première ligue. Et c'est d'ailleurs là que je vais utiliser mes deux tableaux en dessous, avec les mêmes statistiques, mais pour les matchs joués à domicile, at home, et pour les matchs, ici, joués à l'extérieur, away. Alors, si je regarde Manchester United à domicile, eh bien là, c'est pas pareil, puisqu'on est loin des 59% qu'il y avait au-dessus. On est ici seulement à 33%. Ça veut dire qu'à domicile, je ne jouerai pas le plus de 3,5 buts lorsque Manchester United sera impliqué dans le match. Mais en revanche, à l'extérieur, c'est complètement différent, puisque là, on est à 88% de matchs avec plus de 3,5 buts. Ça veut dire 7 matchs sur 8. Alors, je vais vous montrer également une ligue où ça marque énormément. C'est l'Eredivisie hollandaise. Donc, je me rends toujours dans goals sur le même tableau. Et là, je vais regarder directement dans le tableau des matchs joués à domicile. Et on voit qu'il y a des équipes comme Eamon, où il y a plus de 3,5 buts dans 75% des cas, ce qui est énorme. Il y a également l'Ajax avec 62%. Fortuna Cittard, 75%. Donc là, on a 3 bons clients pour notre stratégie lorsqu'ils jouent à domicile. Et lorsqu'on est à l'extérieur, on a WV, je crois que c'est Venlo, qui est à 62%. On a Alkmaar à 67%. Et même une équipe comme Groningen, qui n'est pas mal du tout, à 57%. Donc voilà comment je choisis mes matchs pour le plus de 3,5 buts. C'est une analyse qui se fait assez rapidement lorsqu'on choisit les bonnes ligues. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux faire une dernière vérification. Par exemple, Liverpool-Manchester United, qui est le prochain match de ces deux équipes. Je vais vérifier tout simplement que les meilleurs buteurs sont bien présents. Alors pour ça, je me rends dans Effectif ou Squad sur Flash Score. Et s'il n'y a pas de petite croix rouge, ça veut dire que le joueur sera bien présent. Donc Marcus Rashford sera là. Bruno Fernandes sera là. On voit que c'est le meilleur buteur avec 11 buts. Et il y a un défenseur absent, Lindelof. Mais ce n'est pas grave, au contraire. Plus la défense est faible, plus il y a de chances d'avoir des buts. Je fais la même chose pour Liverpool. Et là, je me rends compte qu'il y a un attaquant qui est blessé. C'est Diogo Rota, qui a marqué 5 buts. Mais bon, c'est Liverpool. Il y a beaucoup de buteurs. Mohamed Salah, qui en a marqué 13, sera présent. Sadio Mane, qui en a marqué 6, sera là. Firmino, qui en a marqué 5, sera là également. Donc là, je ne vais pas ne pas choisir ce match à cause d'un seul attaquant absent. Et autre raison, c'est que là, par exemple, la défense de Liverpool est très affaiblie. Puisqu'il y a Gomez qui est absent, avec une blessure, on voit ici, au genou. Et il y a Van Dijk, qui est également absent, avec la même blessure. Alors maintenant, si vous souhaitez faire augmenter votre cote, c'est possible. Ce qu'il vous suffira de faire, c'est tout simplement de ne pas placer votre pari avant le match. Mais d'attendre, par exemple, 10 minutes. En espérant, bien sûr, qu'il n'y ait pas de but lors de ces 10 premières minutes. Ça va vous permettre de faire augmenter votre cote. Si, par exemple, la cote de départ est de 3,50, vous l'aurez peut-être à 3,80 au bout de 10 minutes. Et bon, ça, c'est à vous de voir. C'est si, déjà, vous avez le temps de suivre le match. Et si, bien sûr, vous aimez le pari en live. Alors, dites-moi en commentaire si vous, après avoir vu cette vidéo, je vous ai convaincu pour parier sur le plus de 3,5 buts dans un match. Ou si vous préférez rester sur des types de paris un peu plus classiques, comme le plus de 2,5 buts ou le plus de 1,5 buts, même si les cotes sont quand même beaucoup plus basses. Et d'ailleurs, si vous ne les avez encore pas visionnées, j'ai fait des vidéos sur ces deux types de paris que vous trouverez juste ici. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.